C'est depuis Nice, ma ville, ma terre d'élection, là où résident mes racines les plus profondes, que je veux, en cette veille du 1er janvier, vous adresser mes voeux les plus sincères et les plus chaleureux. Avant de former ces voeux, je veux avoir une pensée reconnaissante pour tous ceux qui, ce soir, seront engagés pour protéger les Français. Nos militaires, bien sûr, sur les théâtres d'opérations extérieures, nos pompiers, nos gendarmes, nos policiers, nos soignants, qui tous, avec la détermination et le courage qu'on leur connaît, seront présents pour la France et pour les Français. Nous voyons cette année 2023 s'éloigner sans regret. C'est une année difficile, à bien des égards, une année de violence pour les Français. De violences terroristes, islamistes, avec l'assassinat du professeur Dominique Bernard, symbole de nos valeurs de laïcité. Avec l'attentat du pont Mirakaïm, à Paris. Violence également, dans la rue, avec ces émeutes qui ont embrasé la France. Violence au quotidien, avec des comportements qui portent atteinte à nos valeurs communes, à nos lois, en permanence. Cette violence, elle a été également sociale, économique, avec une inflation insupportable, qui a frappé au cœur les Français, qui les a privés, quelquefois, de pouvoir tout simplement se nourrir, boucler leur fin de mois de façon décente. Alors oui, nous voulons une année 2024 qui tourne la page, de ces moments de difficulté, auxquels on peut rajouter une violence internationale, avec la guerre en Ukraine, avec l'attaque barbare des islamistes du Hamas, avec l'invasion du Haut-Karabakh en Arménie. Oui, nous voulons en 2024 une année de sursaut, de redressement, de paix. C'est ce que je souhaite à notre nation. Mais au-delà de ces souhaits, je veux porter un engagement, l'engagement d'une droite de combat, d'une droite courageuse, d'une droite offensive, d'une droite constructive, qui se place, comme nous l'avons été, pour le débat sur l'immigration, au cœur d'un projet de renouveau, d'un projet équilibré, d'un projet juste, d'un projet étayé, réfléchi, cohérent. Nous l'avons fait, oui, sur l'immigration. Nous voulons le faire demain, sur la sécurité. Nous voulons le faire sur l'économie, avec deux axes majeurs. La réindustrialisation du pays, par une plus grande compétitivité. Le sursaut pour un pouvoir d'achat des Français, avec une baisse des impôts, des charges, alors que notre pays a franchi à nouveau le record du monde des prélèvements obligatoires. Nous voulons aussi être au cœur des grands défis de l'avenir, pour notre jeunesse, pour l'éducation, pour la recherche, pour l'université. Au cœur du redressement aussi, pour porter un message puissant face aux défis climatiques. C'est tout cela que je veux, être un engagement fort, puissant, de la part de notre famille politique, au service des Françaises et des Français. A toutes et à tous, je veux souhaiter le meilleur, au-delà de ce vœu collectif, de ces souhaits pour notre nation. J'espère que cette année vous apportera l'épanouissement, le bonheur, la santé, pour vous, pour vos familles, pour tous ceux que vous aimez. Alors oui, ce soir, je souhaite à chacune et à chacun le meilleur, le meilleur pour vous, le meilleur pour la France. Bonne année à tous, vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada